Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Neseline Dahmoun, bonsoir, bonsoir à tous. L'Algérie soutient pleinement l'Organisation des Nations Unies. Le président de la République l'a réitéré aujourd'hui. Abdelmédie Tebboune qui a appelé les dirigeants du monde à adhérer au pacte de l'avenir et s'exprimer ainsi au sommet virtuel, appel mondial pour le sommet de l'avenir. Le président Abdelmédie Tebboune qui a continué à recevoir les messages de félicitations de ses homologues et dirigeants d'organisations régionales et internationales suite à sa réélection à la présidence de la République. La classe politique nationale aussi réagit au lendemain de la proclamation des résultats de la présidentielle par la Cour constitutionnelle. Le FLN en conférence de presse aujourd'hui. Grande mobilisation des Marocains à Bruxelles pour dénoncer la politique du Marzanne à l'occasion de l'anniversaire de la proclamation de la République du Rif. Une alliance avec le Front Polisario y a été scellée. Le Maroc en proie à des tentatives de migration collective via l'enclave espagnole de Siota. Raza reste à la merci de la machine génocidaire sioniste des dizaines de martyrs encore aujourd'hui alors que les déplacés qui se sont installés sur les plages de la bande sont sous la menace d'une mère déchaînée. Veillez Delmaouli de Nabawi-Sharif célébrer dans la piété et les traditions par les Algériens. Ce soir déjà les mises en garde sont lancées quant à l'usage de produits pyrotechniques. Et puis en ce 15 septembre c'est aussi la journée nationale de l'imam. Un dossier à suivre dans cette édition. En sport, ce championnat arabe des clubs qui se déroule en Jordanie. La formation féminine du gouvernement sportif des procidaires s'est inclinée face à la del Arabia Saudia. C'était lors de la première journée de la phase de poule. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Dans l'actualité, cette allocution du Président de la République au sommet virtuel. Appel mondial pour le sommet de l'avenir. Et ce, en prévision de ce sommet de l'avenir qui se tiendra les 22 et 23 septembre prochains. Soit dimanche et lundi prochains. Abdelmajid Taboun y a affirmé dans ses propos le plein soutien de l'Algérie à l'Organisation des Nations Unies. Et a appelé les dirigeants du monde à adhérer au pacte de l'avenir actuellement. En négociation entre gouvernements. La conjoncture mondiale marquée par de nombreux défis sécuritaires, climatiques et surtout l'émergence de nouvelles crises. Nécessite selon le Président de la République, Abdelmajid Taboun, une action commune pour répondre aux nouvelles priorités. Amnestyler le Président de l'Algérie à la République, le Président de l'Amérique du Président d'Amérique du Président de l'Algérie à l'Algérie à l'Algérie. ... 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